... Vince Munson. Désolé pour le retard. Oh, non. Il n'y a aucun problème. Wow, alors vous êtes... Je peux vous offrir un verre, monsieur ? Non, 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 pas la peine. C'est gentil. Parlez-moi un peu d'elle. Avez-vous déjà rencontré une femme ? Tout de suite, vous avez su qu'elle allait devenir importante pour vous. Ce n'est pas que son physique, mais ce petit quelque chose, ce facteur X. Vous l'avez rencontré où ? En fait, j'étais dans une boutique pour acheter un pyjama à ma mère. Vous voulez dire que vous étiez dans une boutique pour offrir de la lingerie à une autre femme ? Oui, oui. On ne sait jamais où. Je vais me voir rencontrer la personne. Et c'était un cadeau pour une femme que j'ai arrêté de voir. Mais revenons à la fille de la boutique, celle dont j'étais en train de parler. Elle est si douce, si marrante et si innocente. Elle m'a donné son numéro, mais depuis, elle refuse de répondre à mes appels. Je ne sais pas ce qu'elle m'a fait, mais je n'arrive pas à la chasser de mes pensées. Vous savez, plus rien n'a de goût. Les couleurs me semblent fades. Toutes les choses qui m'intéressaient n'ont aujourd'hui plus aucun intérêt. Et je crois que ces choses rentreront dans l'ordre seulement si je... si je la baisse. Excusez-moi. Ben oui, la baiser, me vider la tête, prendre la fille, mon pied, large. Je crois que vous avez mal compris ce que je faisais exactement. Pourtant, on m'a dit que vous aidiez les mecs qui souhaitaient conclure. C'est vrai, mais bon, vous voyez, il faut que je vous explique. Mes clients ont tous en commun d'aimer les femmes. Ouais, nique-là et plaque-là, c'est pas mon truc. Non, je veux que les choses soient claires, rabbin. J'ai réellement besoin d'une consultation. Ouais, ça, j'avoue que ça ne serait pas du luxe. Et je suis content que vous en soyez conscient, parce qu'en général, c'est le plus dur à admettre.